salut à tous alors aujourd'hui on va s'intéresser au théorème de pythagore en trouvant toutes ses solutions donc c'est à dire trouver tous les triplés abc tels que a carré plus b carré égale c carré alors on va pas le faire n'importe comment parce que si on fait le carayel bah en fait c'est trivial comme c carré égale a carré plus b carré et ben c'est plus ou moins racine de a carré plus b carré si on connaît a et b maintenant si on connaît a et c ou par exemple b et c et bien on peut écrire que b carré c'est c carré moins a carré et donc connaissant ce c et ce a b c'est plus ou moins racine de c carré moins a carré les solutions rationnelles ça a pas un grand intérêt ça a pas un grand intérêt parce que du coup on va chercher les solutions sous la forme a sur d au carré plus b sur e au carré plus c sur f au carré avec abc des antirelatifs et les dénominateurs d ef des antinaturels et le pgcd entre numérateur et le dénominateur vaut 1 si on veut une écriture unique tout simplement on prend le ppcm de d ef et on prend son carré et on multiplie par cette quantité là de part et d'autre et bien tout simplement on se ramène à une équation d'entiers de même si on a des antirelatifs tout simplement si une solution existe abc mais on a plus ou moins a plus ou moins b et plus ou moins c qui existe donc en fait on peut se ramener au delà du cas des réels si on est du rationnel ou de l'anti relatif à des entiers et donc c'est ça qu'on va étudier et là c'est plus intéressant donc pour étudier ça et bien on va pas faire ça n'importe comment donc si on formalise on cherche les triplés abc appartenant à un cube donc anti naturel tel que a carré plus b carré égale c carré évidemment il y a des solutions dites triviales a carré plus 0 au carré ça fait c carré c'est pas ces solutions là qui vont nous intéresser mais bon on les retrouvera quand même dans nos résultats on va essayer de simplifier encore un peu le problème en fait on va essayer d'avoir de faire en sorte que les noms soient premiers entre alors pour ça si a et b ils ont un facteur premier commun qu'on appelle p a je peux écrire p fois a prime b je peux écrire p fois b prime et donc si j'injecte ça dans l'équation ça me donne p carré a prime carré plus p carré b prime carré égale c carré et ça c'est équivalent à je factorise par p carré p carré a prime carré plus b prime carré un facteur égale c carré ce qui veut dire que p divise c carré parce qu'on a p fois quelque chose égale c carré et si p divise c carré les facteurs premiers de c carré sont les mêmes que ceux de c p divise c j'aurais aussi pu écrire p carré divise c carré équivalent à p divise c serait aussi fonctionné et on peut faire le même raisonnement en prenant a et c ou en prenant b et c la première conclusion qu'on obtient donc c'est que tout diviseur commun à deux des termes est aussi un diviseur du troisième terme donc dès qu'on a un diviseur commun on peut factoriser par celui ci et l'enlever et supposer par la suite que a b et c sont premiers entre eux deux à deux on va ensuite s'intéresser c'est assez naturel à la parité alors qu'est ce qu'on remarque les trois termes ne peuvent pas être impairs parce que si je fais la somme de deux termes impairs mais j'obtiens un terme pair les trois termes ils peuvent pas être pairs non plus parce que ça contredit ce qu'on vient d'écrire juste avant parce que deux ça serait du coup un diviseur commun et si on a deux termes pairs mais en fait on passe à trois donc on peut pas avoir deux ou trois termes pairs si on a deux en fait on a montré juste avant que deux seraient aussi un diviseur du troisième terme donc du coup on a nécessairement un seul terme pair et deux termes impairs parce que c'est le seul cas qui reste le seul cas possible restant c'est donc il y a un uni terme pair maintenant est ce que ça peut être n'importe lequel et ben la réponse est non voici pourquoi on va raisonner modulo 4 on va supposer que le terme pair c'est c donc c est congruent à 0 ou à 2 s'il est congruent à 0 c carré c'est congruent à 0, s'il est congruent à 2 c carré c'est congruent à 2 modulo 4 maintenant si on prend a si on a un seul terme pair a et b ils sont forcément impairs s'il est impair il est congruent à 1 ou à 3 3 c'est moins 1 ce sera plus simple pour l'écrire si a il est congruent à moins 1 a carré il est congruent à 1 et si a il est congruent à 1 alors a carré est congruent à 1 puis ben comme b il est impair c'est la même chose maintenant si je somme ce truc là modulo 4 a carré plus b carré il est congruent à 1 plus 1 donc à 2 modulo 4 et 2 ce n'est pas 0 modulo 4 or c c'est forcément congruent à 0 modulo 4 donc on aboutit à une contradiction ça veut dire que le terme pair c'est forcément a ou b maintenant a et b ils jouent des rôles symétriques donc sans perdre de généralité on suppose que b est le terme pair et puis si on veut que a ce soit le terme pair ben b ce sera le terme pair et puis le reste du raisonnement sera le même ensuite c'est à ce moment là qu'on sort un truc du chapeau c'est le terme suivant a b c'est un triplet pythagoricien irréductible donc un triplet pythagoricien je n'ai pas défini mais ça va vous semble évident c'est une solution de l'équation a carré plus b carré égale c carré irréductible donc sans diviseur commun si et seulement s'il existe deux nombres u et v avec u plus grand que v deux parités différentes et premiers entre eux tels que a égale u carré moins v carré b égale 2 u v c égale u carré plus v carré bon maintenant soit vous faites pause soit vous réécoutez ce que je viens de raconter en faisant un retour en arrière mais vous dites qu'il ya un sens qui est plus simple que l'autre c'est le sens retour si je suppose que a égale u carré moins v carré b égale 2 u v c égale u carré plus v carré que u supérieur à v qui sont parités différentes et premiers entre eux et ben a carré plus b carré ça vaut quoi ça vaut u carré moins v carré au carré plus 2 u v au carré je développe parce que je connais mes identités remarquables u 4 plus v 4 moins 2 u carré v carré plus 4 carré v carré 4 moins 2 ça fait 2 donc u 4 plus v 4 plus 2 u carré v carré et donc ça ça fait u carré plus v carré le tout au carré et ça u carré plus v carré c'est c donc je retrouve bien c carré voilà j'ai fait mon sens retour si j'ai une partie des hypothèses alors elles sont bien solution de notre équation pythagoricienne donc maintenant la vraie partie du travail consiste en le sens direct alors qu'est ce que j'ai comme info ce que j'ai comme info c'est que b est paire bon bah je peux écrire b égale 2 carré ça je vais le réinjecter dans l'équation donc j'ai a carré plus b carré égale c carré donc b carré c'est c carré moins a carré et b carré c'est donc 4k carré c carré moins a carré égale 4k carré c carré moins a carré bah c'est quoi c'est une identité remarquable c'est c moins a facteur de c plus a donc c moins a facteur de c plus a égale 4k carré c et a on a dit que tous les deux ils étaient impairs donc leur somme elle est paire leur différence elle est paire donc c plus a je peux l'écrire 2l et c moins a je peux l'écrire 2m avec donc l et m 2 entier naturel ça c'est une équation d'inconnu a et c on peut dire assez classique je fais la somme j'obtiens 2c égale 2l plus 2m donc c c l plus m et je fais la différence 2a c 2l moins 2m donc a c l moins m donc on a cette information supplémentaire là et on a une information supplémentaire qui va nous resservir aussi c'est que c moins a facteur de c plus a c 4l m et 4l m c 4k carré donc l m c k carré ça va nous servir l et m ils sont premiers entre pourquoi parce que si je prends un diviseur commune d l m donc dès qu'ils divisent l et qui divisent m alors des ils divisent la somme donc ils divisent l plus m et des ils divisent la différence donc ils divisent l moins m la somme c'est c la différence c'est a donc dès ce sera un diviseur commun à a et c'est or par hypothèse a et c ils sont premiers entre eux donc l et m n'ont pas de diviseurs communs donc ils sont bien commis entre on a une partie des hypothèses qu'on a du premier entre eux quelque part dans notre théorème si vous retournez dessus maintenant est ce que le truc qu'on a envie de faire c'est d'écrire l égale du carré et m égale v carré bah ok c'est ce qu'on va faire on va prendre d un nombre premier qui est un diviseur de k d'ordre r donc ça veut dire que d puissance r divise k et que d puissance r plus 1 ne divisent pas k mais du coup d puissance 2r ils divisent k carré et d puissance 2r plus 1 ils ne divisent pas k et d puissance 2r ils divisent lm comme l et m sont premiers entre eux ils n'ont pas de diviseurs communs ça veut dire que ce d ils divisent soit l soit m donc ce d puissance 2r aussi et donc du coup si on prend tous les noms premiers avec leur puissance pour k on a des puissances paire pour k au carré ces noms premiers et puissance paire ils divisent soit l soit m et donc du coup à la fin l et m c'est des produits de facteurs premiers avec des puissances paire donc si c'est des produits de facteurs premiers et des puissances paire ça veut dire que c'est des carrés donc on peut dire qu'il existe deux entiers u et v tels que l égale u carré et m égale v carré et pour rappel bah a c'est l moins m donc c'est u carré moins v carré c c'est l plus n donc c'est u carré plus v carré b c'est 2k et 2k en fait k carré c'est l m donc k c'est racine de l racine de m et racine de l bah c'est rien d'autre que u et racine de m bah c'est rien d'autre que v parce que ici on travaille avec des entiers positifs donc ça se passe bien donc b c'est bien 2 u v donc à partir de ça bah en fait on va avoir toutes les solutions entières irréductibles une fois qu'on a ces solutions entières irréductibles on peut passer aux solutions entières en multipliant les triplés par toutes les constantes possibles en mettant des plus et des moins on passe aux entiers relatifs et en mettant un quotient on passe au rationnel si on regarde les premiers nombres les quatre premiers triplés qu'on obtient en varié ue v c'est 3 4 5 5 12 13 15 8 17 7 24 25 donc 3 4 5 à peu près tout le monde le connaît 5 12 13 je pense que la plupart aussi ensuite un peu moins j'imagine et ensuite un peu plus loin on a 21 20 29 c'est pas le c'est pas le suivant quand on quand on joue sur ue v par contre ce qui est intéressant c'est que 3 4 5 on a des entiers consécutifs 5 12 13 pareil on a 12 et 13 qui suivent 15 8 17 on n'a pas 24 25 ça suit 20 21 29 aussi a et b sont réversibles et donc ça c'est ce qu'on appelle des triplés cousins quand on a deux entiers consécutifs qui se suivent et le seul où il y en a trois qui suivent c'est le 3 4 5 voilà c'était le petit instant culture et comme vous imaginez il y a plein de chercheurs qui se sont amusés à chercher d'autres propriétés un peu plus poussé notamment on peut retomber assez facilement sur sur l'équation de pelle ferma si on s'y prend bien je voulais chercher tout ça et puis n'hésitez pas à en discuter en commentaire aussi en tout cas on arrive maintenant au bout de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à liker à partager à vos amis à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout je vous le dis encore en 2024 pour éviter de la vie